J'ai un peu freiné pour la mastectomie, j'ai retardé, c'était vraiment quelque chose que j'espérais éviter et puis bon, quand on m'a dit il faut le faire parce que c'est votre vie qui est en jeu, j'ai fait la mastectomie sans arrière-pensée. Dans la salle de bain, quand je me déshabillais pour prendre ma douche et que je me réhabillais ensuite, je le cachais pour que déjà dans mon esprit, ce sein, de toute façon, il ne serait plus là. Donc je m'habitue très vite à cette idée et à l'image psychologique, à l'image virtuelle de mon corps sans ce sein. J'avais compris qu'on m'enlèverait le sein, mais j'ai eu un choc quand j'ai compris qu'on allait également m'enlever le mamelon et le téton. Et dans mon esprit, j'allais me retrouver en fait avec la moitié de la poitrine plate, mais toujours avec le mamelon. Et le moment où je l'ai compris, on était ensemble, on était chez madame Hallerand. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été un peu un choc parce que pas une seconde, en fait, j'avais imaginé perdre ce signe de féminité. Et juste avant l'opération, ça a été de me toucher, de me regarder, de voir comment était mon corps et de m'imaginer comment il serait après. Donc ça, c'était pas évident. Et ça a été aussi, à un moment donné, de toucher ma poitrine, toucher mon sein et de parler à ce corps et de lui dire oui, envoie. Il y avait quand même une marque en creux. Et c'est vrai que c'est dur. Là, je l'ai vraiment... Je l'ai pas mal vécu, mais j'ai vraiment réalisé que c'était fait. Parce qu'entre s'imaginer qu'on va perdre son sein et voir réellement ce que ça va donner, c'est pas du tout la même chose. Là, ça a été le choc. C'est-à-dire qu'en baissant les yeux, effectivement, il y avait un vide, un trou, une absence béante. Et j'ai crié intérieurement, très fort. C'est comme ça que ça commence toujours une mastectomie. Ça commence toujours par un cri. Et puis, j'ai pas voulu regarder le pansement quand elle, l'infirmière, changeait. Non, je ne regarderai pas. Et là, j'ai eu tout le service qui a déboulé en disant qu'il fallait que je regarde ma cicatrice maintenant avec quelqu'un dans la glace. Voilà, jusqu'à ce que je dise que c'était pas la peine de m'envoyer l'étage du dessous, que c'était bon. J'avais toute ma vie devant moi sans mon sein et que j'aurais le temps de le regarder quand je voudrais. Et certainement pas avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Chaque jour, je me suis obligée à regarder la cicatrice pour qu'elle fasse vraiment partie de moi. Et je l'ai de mieux en mieux acceptée. Prendre la douche, regarder, enlever les strips après. C'est comme ça que j'ai appris à l'apprivoiser. Quand je l'ai découverte, toute seule, chez moi, j'ai trouvé ça pas du tout monstrueux, comme je craignais que ce soit. J'ai trouvé ça assez... C'était une cicatrice très récente. Donc c'était rouge, c'était inflammé un petit peu et tout ça. En fait, je me suis reconnue. J'ai reconnu mon corps. Je me suis dit, oui, je suis chez moi. Je n'ai pas eu le sentiment que... Merde, qu'est-ce que c'est ? Ça va, on va pouvoir s'entendre. Je n'ai pas eu l'impression... Toujours pas, d'ailleurs. Je n'ai pas l'impression d'avoir un lien particulier avec ma cicatrice. Je ne la regarde pas. Enfin, je ne l'ignore pas. Je suis devant le... Mon apparence ne me dégoûte pas. Elle ne m'a jamais dégoûtée, même après l'opération. Je ne la vois plus. Voilà, je ne la regarde pas tous les jours. Je ne la regarde même pas toutes les semaines. Elle est là, mais elle fait partie de mon corps. Je regarde mon corps, mais voilà, je ne regarde pas ma cicatrice. J'ai mis plusieurs mois avant de ne plus penser. Le truc le plus marquant, c'est que des fois, je me réveillais la nuit entre deux. Je me tournais dans mon lit. J'étais surprise. Je sursautais comme ça. J'étais surprise de ne pas trouver mon sein en passant le bras ou des choses comme ça. Donc, l'image du corps, elle met plus longtemps à changer que quand on décide mentalement que, ben oui, on est OK pour le faire enlever, quoi. Ce n'est pas tout à fait le même temps. Avec le recul, ce que j'ai, c'est vrai que je ne peux pas dire que je trouve ça joli, mais je ne le vis pas comme une mutilation. J'ai une belle cicatrice qui me barre la poitrine, mais je ne le vis plus comme une mutilation. Je ne trouve pas ça très joli esthétiquement parce que ce n'est pas symétrique, mais je ne le vois pas du tout comme une mutilation. Et je me sens toujours aussi féminine, par contre. Je me souviens, j'ai envoyé un texto collectif à mes amis en leur disant « Bon, alors, j'offre un carambar à celui ou celle qui trouvera le nom pour quelqu'un à qui il manque une jambe, on dit unijambiste. » Voilà, je leur ai dit « Bon, ben maintenant, je suis uninénée, mais j'aimerais bien avoir le terme exact. » Donc, voilà, j'ai pris les choses un peu à la rigolade. Et puis, voilà, j'ai toujours été comme ça après. Au moment où je lui ai demandé si tu voulais voir, il n'était pas forcément prêt à ce moment-là. Et je pense que je lui aurais dit « Dans quelques temps, je te montre, ça n'aurait pas été la même réaction. » Je pense que ça se prépare et qu'on ne s'était pas bien accordé. Et donc, ça a été un moment un petit peu douloureux. Oui, un petit peu sensible, oui. Oui, parce que j'étais hyper confiante. Enfin, j'étais sûre, en fait, qu'il allait réagir de la manière que moi, j'attendais. Et finalement, il a eu besoin d'un petit temps de... Voilà, d'un petit temps de... Si, dès le premier moment, on voit la cicatrice, on est deux, et qu'on peut donc s'approprier ça à deux depuis le début, ça nous appartient d'autant plus. C'est d'autant plus facile à normaliser, je pense.